salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit tuto de comment customiser des pots de yaourt alors que ce soit en plastique ou en verre c'est exactement la même chose ça change rien donc là j'en ai fait deux j'en ai préparé deux pour vous montrer donc là voilà j'ai même fait un petit couvercle là il ya le pot de yaourt j'ai mis quelques bricoles dedans très facile et à celui ci c'est un autre yaourt avec une autre forme tout dépendra de la forme de votre peau en fait alors ça va très vite à faire donc et vous allez avoir besoin d'un pot yaourt donc là c'est un pot basique la laitière ou ou équivalent d'un pistolet à colle vous allez avoir besoin de ruban pour faire le tour si vous avez envie de le décorer des espèces de petits strass pour coller vous allez avoir besoin d'une pince à oeillet pour faire les trous pour pouvoir faire le couvercle ou si vous n'en avez pas d'une perforatrice d'un briquet du carton bien sûr pour le couvercle je vais vous montrer alors là j'ai déjà fait mes repères donc là c'est du carton de granola tout simplement voilà parce que ça ça va être la base du couvercle et là dans un papier cartonné que j'avais trouvé chez lidl donc j'ai fait le repère de deux pour mettre un sur le dos un sur la face un sur le devant un sur le derrière pour les coller dessus en fait parce que je vais vous montrer quelque chose ici je l'ai pas fait j'ai collé uniquement dessus donc là on voit mais je vais tricher je vais mettre un coup de feutre ou un petit coup de peinture pour cacher le carton voilà là je l'ai pas fait mais c'était volontaire comme il était un peu bleu vert ça allait avec la couleur de de ma laine donc j'ai laissé comme c'était voilà excusez pour le jeu recadre voilà donc de la laine moi pour faire celui ci je vais prendre ça j'ai acheté sur speranza ça se crochette en quatre pour le crochet trois trois et demi pour le tricot donc c'est du gris vous n'en avez pas besoin de beaucoup c'est vraiment vous allez voir on va faire au fur et à mesure voilà j'arrête de parler et on va commencer alors crochet numéro 4 en fonction de la taille de votre laine donc on va commencer par faire un cercle magique comme ceux ci dans lequel on va venir faire tout dépendra de la largeur donc là je vais faire huit mailles serrées deux trois quatre cinq six sept huit on tire le fil on vient sur la première donc moi je recompte tout le temps un deux trois quatre cinq six sept huit et on va venir unir sous la première maille en faisant une maille coulée voilà par exemple pour celui ci il me semble que j'en avais fait six parce que le fond était plus petit j'ai agrandi après je fais des augmentations après une maille en l'air et là ça va être simple c'est un tour d'augmentation tout le long donc deux mailles serrées sous chaque maille vous allez vous retrouver avec moi dans mon cas 16 mailles serrées au total donc vous finissez votre tour d'augmentation et on se retrouve voilà j'ai terminé les augmentations donc je viens unir sur la première en faisant une maille coulée comme ceci mais maintenant on voit bien qu'il faut encore un tour alors une maille en l'air au même endroit une maille serrée sur la maille d'à côté vous faites une augmentation c'est à dire deux mailles serrées et on va alterner une maille serrées individuelles sur la maille d'à côté deux mailles serrées ensemble une maille serrées individuelles la maille d'à côté deux mailles serrées ensemble donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve voilà j'ai terminé mon tour je viens unir sur la maille en faisant une maille coulée maintenant je regarde ça me paraît pas trop mal surtout que la laine c'est extensible pardon donc maintenant on va monter alors moi je fais une maille en l'air et je fais au même endroit une première demi bride la maille suivante sur le fil arrière seulement vous voyez il ya deux brins sur les mailles on prend uniquement le brin arrière une demi bride et on va faire ça tout le tour une demi bride vous faites un rang de demi bride tout le tour sur le bras arrière et on se retrouve quand vous avez terminé voilà quand vous avez terminé votre tour vous unissez à la deuxième maille en l'air du départ et vous faites voilà une maille coulée et là on continue moi je fais toujours une maille en même endroit et après je repars normalement je prends plus le brin arrière je prends uniquement les mailles comme elles se présentent et je fais des demi bride et là tout dépend de la hauteur de votre peau vous allez devoir monter 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 jusqu'à arriver au rebord donc vous continuez comme ceci vous montez vous montez vous montez et on se retrouve à la fin voilà me revoilà donc j'en suis arrivé ici là j'étais en demi bride je suis passé en bride pour aller un peu plus vite pour que ça monte plus vite donc maintenant quand vous arrivez là soit vous refaites un rang un tour de mailles serrées ou soit moi je fais comme ceci après vous utilisez le point que vous voulez alors moi je fais trois mailles en l'air je vais dans la maille suivante une maille serrée et je fais ça tout le long trois mailles en l'air dans la maille suivante une maille serrée et en fait ça va me faire une petite comme une espèce de petite fleur voyez voilà ça va faire ça ce petit motif ce relief soit vous continuez soit vous faites comme ceci c'est vous qui voyez de toute façon après on va mettre un ruban pour fixer et puis le couvercle donc voilà on se retrouve quand vous avez terminé votre bordure voilà j'ai terminé donc maintenant je vais placer mon ruban le fil je m'en occuperai après donc je fais un nœud je remonte bien jusqu jusqu'au bord voilà ensuite un autre nœud et après on va pouvoir faire une bouclette ou ce qu'on veut voilà pour l'instant ça donne ceci alors maintenant on va s'occuper du couvercle je vais quand même faire une petite comme un petit lacet une petite rosette on va essayer de faire des boucles à peu près similaire c'est du tissu enfin c'est du ruban n'hésitez pas à vraiment tirer dessus et à faire votre votre truc comme vous avez envie un voilà ensuite on égalise on coupe à la même hauteur ou pas c'est vous qui décidez et moi ce que je fais c'est toujours un petit coup de flamme pour arrêter les fils pour pas qu'il se fasse la malle donc pour le couvercle alors je vous ai montré tout à l'heure que j'allais utiliser du carton j'ai déjà fait les marques en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné le pot sur le carton et j'ai fait le tour avec un crayon à papier donc on va déjà couper le carton je coupe tout ça et j'en se retrouve voilà j'ai coupé donc c'est pas vraiment droit mais c'est pas grave après on peut égaliser au ciseau et recouper correctement ce qu'il faut faire maintenant c'est coller pour cacher le carton coller les deux cartons de couleur sur le carton d'origine donc je colle tout ça et on se retrouve bon me revoilà voilà j'ai collé mes deux espèces de cartons couleur donc ce côté là n'est pas très beau mais je vais le mettre à l'envers comme ça on verra rien j'ai fait des trous avec la pince à oeillets j'ai essayé la perforatrice mais ça rentre pas c'est il aurait fallu que je les fasse avant en fait avant de coller les papiers mais après j'aurais été embêté donc vaut mieux avoir une pince à oeillets maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un crochet un peu plus fin c'est du trois et demi l'autre c'était du 4 pour pouvoir insérer ma laine à l'intérieur donc c'est reparti alors là ça va être très très facile on va faire un noeud coulant comme ça ensuite on va sentir s'insérer dans un trou et là on va venir faire une maille serrée plus une deuxième dans chaque espace on fait deux mailles serrées dans chaque trou en fait comme ceci une et deux et on fait ça tout le tour et on se retrouve je vous montrerai la suite voilà j'ai terminé vous voyez on voit même plus en fait le côté qui n'était pas très joli ensuite on va faire une maille coulée dans la première maille on coupe le fil c'est juste pour habiller le carton voilà voyez maintenant on va venir faire un espèce de petit bouton là très facile alors on fait un deux trois quatre mailles en l'air ou cinq ou six c'est vous qui décidez vous revenez dans la première vous faites une maille coulée et ensuite on va remplir le petit cercle avec des mailles serrées jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rentrer le crochet tout simplement voilà donc c'est pas la peine de les compter sauf si vous voulez faire deux pots identiques bien sûr mais vous remplissez deux mailles serrées jusqu'à ce que le crochet ne puisse plus rentrer à l'intérieur du cercle tout simplement donc je finis ça et on se retrouve voilà j'ai terminé donc le petit bouton hop je vais le coller au centre mais avant je vais coller un petit strass dessus pour habiller un petit peu voilà comme ça avec le pistolet à colle et vous saviez vous savez j'étais en train de penser à un truc ces pots là ça peut être super pratique pour les personnes qui ont des dentiers qui doivent les laisser vous savez tremper dans l'eau la nuit bah c'est quand même plus hygiénique en fait on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur puis la personne elle est pas gênée comme ça c'est on va dire c'est ça fait un peu plus intime quoi pour cacher c'est super bien ça se voit pas c'est discret puis c'est joli à côté d'une table de nuit enfin à côté du lit c'est voilà je pensais à ça il y a quelques secondes ça peut également servir aux personnes qui veulent dormir sereinement sans que leurs compagnons voient ce qui se passe dans leur verre tout simplement voilà c'était une petite idée comme ça au passage après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans bien sûr des bijoux vos bijoux avant d'aller vous coucher vous mettez pas le capuchon vous mettez des crayons enfin vous faites vraiment à votre guise et j'ai de la colle sur les doigts voilà donc moi ça donne ceci je vous montre le travail c'est trop mignon je trouve je trouve ça super mignon puis ça habille ça peut être à bien aller dans la salle de bain aussi voilà j'espère que ce tuto vous aura plu vous avez peut-être constaté que j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps parce que j'étais super occupée avec le jardin et donc je vais m'y remettre petit à petit voilà je vous souhaite un bon crochetage et je vous dis à la prochaine salut 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 salut